Ça y est ! Ce lundi 13 mars 2023, le dernier épisode de The Last of Us est enfin disponible sur Prime Video, après trois mois de diffusion intense. L'épisode, de 43 minutes, introduit le personnage d'Ashley Johnson, la mère d'Elie mais aussi l'actrice qui interprète Elie dans la série de jeux vidéo. Après trois mois de visionnage assidu de la série déjà culte, The Last of Us, les fans vont devoir patienter jusqu'à la diffusion de la saison 2. Suivre le magnifique Pedro Pascal et l'incroyable Bella Ramsey, de Game of Thrones, dans leur pérégrination, fut un plaisir partagé par des millions de téléspectateurs. Et l'avant-dernière épisode, intitulé When We Are In Need et réalisé par Ali Abassi, avait mis tout le monde d'accord sur la performance d'actrice de Bella Ramsey, lui souhaitant de remporter un Emmy Award. Plus violent, plus sombre, sa réalisatrice s'est également occupée du dernier épisode, sorti ce lundi 13 mars 2023. Sans en dévoiler davantage, Bella Ramsey assurait à Vogue que l'épisode final pourrait bien faire hurler les fans, les gens vont être divisés, énormément divisés. Alerte Spoiler, l'épisode de 43 minutes, le plus court de toute la saison 1, se focalise avant tout sur les relations humaines entre Ali et sa mère, Anna. Son personnage va être interprétée par une toute nouvelle actrice, la talentueuse Ashley Johnson. Une actrice déjà culte. Or, si le monde entier va découvrir le grand talent de cette actrice, sa présence sera un beau clin d'œil aux fans du jeu vidéo. Ashley Johnson est célèbre pour son rôle de Chrissy se avait dans la série quoi de neuf docteurs, mais aussi pour avoir interprété la fille de Mel Gibson dans ce que veulent les femmes et Patterson dans Blind the Spot depuis 2015. En bref, elle est déjà mondialement connue. Mais son rôle qui nous intéresse ici n'est autre que celui du personnage d'Elie, dans le jeu vidéo d'animation The Last of Us et sa suite, tout de développé par le studio Naughty Dog. Elle prête également sa voix à différents personnages comme Gretchen Grundler dans le dessin animé La Cour de Récré, Disney Rises, Gwen Tennyson dans la série Bendis, Alien Force ou encore Terra dans Teen Titan. Si est-il un plaisir de la retrouver dans ce dernier épisode, incarner la mère de son propre rôle, un clin d'œil très bien pensé. Sous-titrage ST' 501